Bonjour, ceci est l'enregistrement de la conférence Paris au Moyen-Âge, première partie, donnée à Gros-Rouvres en juin 2019. Donc nous parlions des hauteurs de Paris, la colline de Chaillot, sur laquelle se trouve le Trocadéro, et de l'autre côté la Butocaille, plus modeste, d'environ 70 mètres, ainsi que là le Mont Parnasse. Sur lequel se trouve la fameuse Tôme Parnasse. Et puis la montagne Sainte-Geneviève, au bout de la rue Saint-Jacques, qui est dans les 50 mètres de haut. Donc voilà la géographie de Paris, que vous connaissez bien sûr. Donc je vous disais qu'au temps, disons, proto-historique, à l'époque celte, donc l'île principal de la Seine était plus au nord, et donc cette zone était absolument marécageuse. On a longtemps pensé que les tribus gauloises que décrit Jules César a habité dans cette région, mais en fait c'était trop marécageux. Et finalement on a découvert assez récemment qu'ils étaient plutôt sur le site de la Défense. Il faut aussi rappeler que cette zone est très riche en carrières. Ici on trouve beaucoup de calcaires, et on a creusé bien sûr pour utiliser ces carrières, qui sont utilisées de l'Antiquité, on peut dire, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et c'est par ici que vous trouvez les fameuses catacombes de Paris, qui ne sont pas des cimetières à l'origine, qui sont tout simplement des carrières souterraines, dont on estrayait ici les blocs de calcaire. Tandis qu'au nord, ici, du côté de Montmartre en particulier, on avait des collines de gypse. Et le gypse, ça sert à fabriquer le plâtre. Le plâtre, c'est l'enduit qu'on pose sur les murs, à l'intérieur et puis à l'extérieur aussi, en modifiant un peu la composition pour les protéger. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour construire les monuments publics, sachant que bien sûr, pendant longtemps, l'architecture privée était une architecture en bois et en torchis. Donc autre carte intéressante que j'ai jugé bon de remettre ici en propos liminaire, c'est celle qui montre les différents périmètres de Paris au cours des âges. Donc la limite actuelle, elle a été établie en 1929, ça reprend Paris, les 20 arrondissements que l'on connaît, plus le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Donc ça, c'est le Paris actuel. Et on peut dire que ça fait 100 ans qu'on vit dans cette définition de Paris. Vous savez d'ailleurs qu'on parle souvent du Grand Paris, on pense maintenant à englober la couronne. Et ça serait une bonne chose parce qu'un des problèmes de cette grande amélioration d'agglomération, c'est que souvent, on a une municipalité qui est d'un bord politique, tandis que le conseil général de la région, qui est tout autour, est de l'autre. Donc c'est à qui bloquera qui. Donc ça ne favorise pas, ça pose des problèmes aussi pour les transports, pour l'urbanisme, bien sûr, pour les grands axes routiers. Bon, ça pose quand même pas mal de problèmes. Mais ce n'est pas sur le point de se résoudre, puisque les enjeux politiques sont très importants. L'enceinte de Thiers, ce sont les fortifications bâties en 1840, donc pour protéger Paris, et qui ont été très utiles pendant la guerre de 1870, puisque les Allemands n'ont pas pu pénétrer dans Paris. Et cette enceinte a été détruite après la guerre de 1914, parce qu'il était évident qu'avec les progrès de l'artillerie, elle ne le protégeait plus rien du tout. Et c'est là, bien sûr, qu'on a créé le boulevard périphérique. Nous voyons ici, en bleu, l'enceinte des fermiers généraux, donc bâtie vers 1780. C'est le Paris, donc, d'avant la Révolution, qui tenait dans ses limites, et c'était là qu'il y avait toutes les barrières d'octroi, puisque, on peut dire, jusqu'en 1900, il y a eu, à l'entrée de chaque ville, des taxes locales qu'on prélevait sur toutes les marchandises qui entraient dans la ville. Ce qui est, bien sûr, un frein énorme au commerce, mais c'était un moyen, bien sûr, de prélever des taxes et d'entretenir les agglomérations. Donc, cette sainte enceinte n'était pas du tout populaire, mais elle nous montre bien quelle était la limite de Paris à l'époque. Et par ici, tout autour, il y avait des villages qui ont été englobés plus tard, vers 1800, le Second Empire. Et donc, ensuite, on est revenu aux limites qu'on a déjà décrites, de 1843, déjà, ça commence. Nous continuons à reculer dans le temps pour voir ici l'enceinte de Charles V, en vert. Et nous arrivons, enfin, à l'enceinte de Philippe Auguste, qui correspond au Paris du Moyen-Âge. C'est une enceinte qui date, on peut dire, de 1200. Donc, le Paris du Moyen-Âge, il est limité à ce périmètre. Au début, même, il était plus petit. Il tenait carrément là-dedans. Mais donc, le Paris que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, on voit la différence de taille, bien sûr, de la ville. Un bref rappel des rois de France, qui étaient vraiment les souverains de Paris, plus que de la France à l'époque, puisque leur domaine était parfois très réduit. Donc, Gapé, Robert, Le Pieux, Henri Ier, Philippe Ier, Louis VI. En fait, c'est à partir de Louis VII qu'on va voir pas mal de constructions qui nous sont parvenues. Tout simplement parce qu'on considère aujourd'hui que c'est une période de réchauffement climatique favorable à l'agriculture et à l'expansion démographique, dont Paris a tiré profit. Donc, les grands rois de l'époque, ceux qui ont le plus marqué sur le plan politique, économique et aussi culturel, cela reste Philippe Auguste et Saint-Louis. Louis VII aussi a fait pas mal de choses, mais il est moins populaire. Le roman national s'est construit au XIXe siècle autour de Philippe Auguste et de Saint-Louis, Louis IX. Donc, voilà une autre vue qui vous présente Paris avec l'enceinte de Philippe Auguste. La voici, et chaque tour a été représentée. En vert, vous avez les rues qui existaient auparavant et qui sont sans doute héritées de l'Antiquité, de la lutèce gallo-romaine, installée principalement sur l'île de la Cité. Mais vous voyez cette rue rectiligne, la rue Saint-Martin, qui se poursuit par la rue Saint-Jacques de l'autre côté. Elle existe toujours. Et ça, c'est typiquement un tracé romain. C'est le quadrillage qui était cher aux Romains et dont ils avaient hérité, d'ailleurs, des Grecs. Donc, ça vous permet de voir déjà que l'abbaye de Saint-Germain est à l'extérieur des remparts. Saint-Germain-des-Prés, Adpratus. De l'autre côté, l'abbaye de Saint-Victor est elle aussi extérieure. C'est un grand domaine, une grande abbaye. C'est là, maintenant, qu'on va retrouver, je crois, la Pitié-Salle-Pétrière. De l'autre côté, vous avez le temple. C'est l'abbaye des Templiers. Donc, on est à l'époque des croisades. Et l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, qui se trouve ici, et dont on a conservé une bonne partie de l'église, qui est un peu postérieure à la période qu'on étudie, puisque c'est le Conservatoire des Nationales des Arts et Métiers qui se trouve là. Et l'église ne peut se visiter que quand on visite le Conservatoire National des Arts et Métiers. Bon, ici, vous remarquez que sur l'île de la Cité, il y a énormément d'églises et de chapelles qui appartiennent à des petits mouvements religieux. Et il y avait très, très peu d'églises paroissiales. Et c'est pour ça que Notre-Dame va devenir l'église paroissiale de l'île de la Cité. Et ici, vous avez la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est la chapelle privée du roi, puisque là, on est dans le domaine royal, ce qui est aujourd'hui le palais de justice. L'abbaye de Sainte-Geneviève, qui a été, elle, détruite. Il ne reste que la tour Clocher, qui est englobée maintenant dans le lycée Henri IV. C'est pour ça qu'on la visite difficilement. Et puis, à la place de l'église de Sainte-Geneviève, on a construit le Panthéon beaucoup plus tard. Et c'est à la fin du Moyen-Âge qu'on va construire l'église de Sainte-Étienne-du-Mont, qui ne fait pas partie de notre sujet aujourd'hui. Vous reconnaissez aussi Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc là aussi, ça, c'est une église du XVIIIe siècle, aujourd'hui. Et vous avez Saint-Sulpice, église du XIXe siècle. Quant à Saint-Mathurin, oui, je le mentionne, parce que cette église a disparu. Mais c'est là qu'on trouve la chapelle expiatoire, puisque c'est là qu'on a retrouvé les corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et donc, on a construit une chapelle ensuite à cet emplacement-là. Donc, c'est un lieu historique tout de même important. Bon, donc voilà le pari de Philippe-Auguste Saint-Louis, disons de Saint-Louis, avec les remparts de Philippe-Auguste. Vous remarquez que le Louvre est en dehors de l'enceinte de la ville. C'est uniquement pour protéger la ville. Et c'est pour ça, c'est juste un donjon avec une garnison. Ce n'est pas du tout un logis royal à ce moment-là. Puisque je vous dis, le roi, quand il vient résider à Paris, il réside sur l'île de la Cité, dans cette partie de l'île de la Cité. Donc, nous commençons par Saint-Pierre de Montmartre, qui est une des églises les plus anciennes et conservée dans son état primitif qu'on peut trouver à Paris. La construction date de 1130-1140. Et c'est une église romane. Donc, la Nef, en particulier, est romane. Le clocher est purement roman. Il y a des petites vélités gothiques dans le cœur, parce que lui, il a été construit vers 1180. Et si vous pénétrez dans l'église, voilà la vue que vous avez depuis le transept quand vous regardez la porte d'entrée, on est dans une église romane, typique, traditionnelle. Et c'est quasiment la seule qu'on peut voir dans cet état à Paris. Donc, cette église, c'était une église abbatiale. Il y avait un couvent. Je pense que c'était un couvent de Bénédictine. Et donc, elle était réservée au Monial. Et il y avait à côté une petite église paroissiale. Et puis, au fil des ans, le couvent a un peu péripité. Puis, il s'est de nouveau développé. Et à ce moment-là, quand il s'est développé, on a laissé cette église ancienne devenir l'église paroissiale de Montmartre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle n'a pas été rénovée dans un style plus récent. Elle a évité le gothique, la Renaissance et l'âge classique parce que c'était une modeste église paroissiale dans une région de Paris qui était, finalement, assez peu habitée. Donc, il faut rappeler, bien sûr, que l'église, donc, à ce moment-là, se développe principalement à travers les fondations monastiques qui sont des refuges, des havres de paix dans un monde très troublé. Et en même temps, l'influence de la chrétienté dans la vie de tous les jours est très forte parce que l'église apporte, justement, un peu de paix et de pacification au monde féodal très turbulent, en instaurant, par exemple, la trêve de Dieu, en faisant en sorte, en rappelant bien qu'il est interdit d'attaquer les biens de l'église, les clercs, bien sûr, mais aussi les femmes mariées, les jeunes filles, les marchands et les paysans. Donc, autrement dit, on dit au Seigneur, si vous voulez vous battre, battez-vous entre vous, mais, de grâce, évitez de martyriser la population. Bon, mais, bien sûr, comme toujours, il y a des dégâts collatéraux. Mais, malgré tout, l'église arrive à contenir la turbulence et à rendre l'époque à peu près vivable pour le peuple, même si, bien sûr, les conditions de vie sont très, très dures. On a du mal à les imaginer aujourd'hui. Donc, voilà, cette évocation d'une église romane, de l'église romane de Paris. Il y a des vestiges romans dans Paris, mais la seule église vraiment romane qu'on peut voir à Paris, c'est celle-là, l'église Saint-Pierre de Montmartre, au pied de la Butte. Maintenant, nous allons voir un peu plus ce qui a été créé dans la première époque, entre 987 et 1180. Donc, vous voyez, Saint-Pierre de Montmartre, c'était bien la bonne date. Et, plus particulièrement, Saint-Germain-des-Prés. Donc, vous voyez, ici, vous avez le pari, on peut dire, de Hugues Capet, de ses premiers successeurs, avec la première enceinte qui ne protégeait que le nord de Paris. L'île de la Cité avait ses propres remparts qui dataient peut-être de la fin des Antiquités. Et, au sud, il n'y avait pas de protection. Il y avait très peu d'habitants. Donc, vous remarquez ici le très modeste village d'Auteuil, le très modeste village de Chaillot, celui de Garnelle, qu'on ne prononce pas encore Grenelle, le bourg Saint-Marsin, Charonne, Bercy, qui est là aussi un tout petit village, la chapelle. La chapelle, c'était parce qu'il y avait ici une chapelle qui existe toujours, il y a toujours l'église de la chapelle. Et là, au fond, nous sommes à la porte de la chapelle. Eh bien, ça, c'était la route qui menait à Saint-Denis. Alors, Saint-Denis, c'est le premier évêque de Paris, un évêque mythique, puisque, vous savez, on dit qu'il a été martyrisé en 350, par là. Il aurait été décapité, puis il aurait ramassé sa tête, et il aurait traversé la ville pour amener sa tête jusqu'à ce qui est devenu Saint-Denis. Alors, il a fait une halte, malgré tout, à la chapelle, et c'est pour ça qu'on a construit une petite chapelle ici, qui, elle aussi, a des vestiges aux romans, mais qui est très romanillée, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Et donc, Saint-Denis, vous le savez, est très important, bien sûr, pour les Parisiens et aussi pour les rois de France, depuis Clovis, en fait. Donc, on reviendra sur Saint-Denis un peu plus tard. Voilà, donc cette présentation, vous voyez, au début, Paris, c'est vraiment tout petit, et le domaine des rois de France, il est, lui aussi, assez minuscule. On peut dire que c'est l'île de France, guerre plus, et, simplement, il y a, malgré tout, un prestige attaché à Paris, à cette région, qui, à l'époque de Clovis, était, bien sûr, là où on avait établi le pouvoir central. Et donc, en théorie, tous les autres seigneurs du royaume Franck doivent hommage au roi de France. Mais c'est en théorie, puisque la plupart sont plus puissants que lui, et ça reste, quoi, une vue de l'esprit. Donc, maintenant, il faut parler de la construction de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui a débuté vers l'an 900, mais ce que nous voyons, ici, ça date plutôt de 1100, encore 1163, dit-on, pour le clochet Porsche de la façade, qui est encore dans un esprit roman. Alors là, avec Saint-Germain-des-Prés, il nous reste l'église, donc, abbatiale, et nous sommes à la croisée du roman et du gothique. Donc, je n'ai pas mis pour comparer les églises romanes que vous avez présentées dans notre conférence sur l'art roman en Normandie, mais on est très proche de ces églises romanes bâti entre 1050 et 1100. Donc, c'est le style encore de l'époque. Un plan général de l'abbaye vers 1520, donc, c'est un dessin qui date du 19e siècle, qui reprend un dessin plus ancien. Donc, vous voyez ici le clochet Porsche, les deux tours-clochers du Nartex, qui ont disparu. Donc, voici l'église. Vous apercevez ici les contreforts gothiques du cœur et les bâtiments conventuels, qui ont existé à peu près jusqu'à la Révolution, qui ont disparu eux aussi. Donc, voilà à l'intérieur de l'église, avec le cœur. La nef a été achevée vers 1050, donc le cœur est nuide vers 1160 environ. Et déjà, on sent l'influence gothique, on sent en fait l'influence de la basilique de Saint-Denis, qui est en construction à la même époque, avec ses chapelles rayonnantes, tout autour du cœur. Donc, vous voyez ici, au début, vous avez des arcs plein cintre et puis des arcs en berceau brisé, parce que, bien sûr, ils sont plus étroits. Donc, pour garder la même hauteur, eh bien, bien sûr, on a fait des arcs brisés. Et les chapelles rayonnantes, que vous voyez tout autour, là, on les voit un peu mieux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est emprunté justement à la basilique de Saint-Denis. Et c'est dans un style encore assez roman. Principalement, ça se voit au niveau des chapiteaux. Ici, voilà, on a des chapiteaux romans. Donc, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a plus, bien sûr, à voir dans l'Église elle-même. Il faut emporter des jumelles, parce qu'ils sont quand même assez hauts. Et puis, c'est parce qu'ils retiennent le plus l'attention. Et c'est dommage, parce qu'ils valent la peine. Donc, de très beaux chapiteaux romans. Donc, vous voyez, cette église, elle est bien à la charnière du roman et du gothique. Donc, je ne la présente pas plus, parce qu'il y a eu des travaux qui ont continué jusqu'en 1620 environ. Donc, elle a suivi beaucoup d'influences. Elle a un style très hétérogène. Donc, de Saint-Germain-des-Prés, nous faisons un bond dans le temps pour aller justement là, pour quitter Paris et aller à Saint-Denis. Alors là, je vous présente une photo que j'ai prise sur Internet. Nous avons visité la basilique Saint-Denis à plusieurs reprises. Et je crois qu'on l'a visité trois fois entre 2000 et 2009 ou 2010. Et je n'ai jamais voulu photographier cette façade affreuse, qui était complètement noire. Donc, aller à Saint-Denis, ce n'est pas très engageant, parce que c'est une banlieue qui a une mauvaise réputation. La circulation est toujours très dense. Et puis, on arrive, on ne peut pas se garer à l'extérieur. Il faut aller au fond d'un parking qui est immense. Et pour sortir du parking, on traverse des couloirs et d'autres parkings absolument déserts et inquiétants. Donc, ce n'est jamais très agréable d'arriver là. Puis, la place ici a longtemps été très mal entretenue. Là aussi, on n'était pas à l'aise. Alors, c'est un peu dommage parce que la basilique est absolument magnifique. Et d'ailleurs, on a fait des efforts pour la restaurer. Et en 2015, on a nettoyé la façade. Donc là, c'est encore une photo que j'ai prise sur Internet parce que nous n'y sommes pas retournés depuis 2010. On s'est dit qu'il faut y retourner. Mais il y a autre chose qu'il faut savoir, détail pratique, il ne faut jamais visiter la basilique de Saint-Denis en hiver parce qu'elle n'est pas chauffée et que c'est une véritable glacière. Donc, bon, dans 15 jours peut-être, ça commence. Alors, c'est très intéressant, au contraire, quand il commence à faire chaud, fin juin par exemple, quand on a les grosses chaleurs, parce qu'à l'intérieur de l'église, il fait bon à ce moment-là. Donc, petit détail pratique, mais vous voyez maintenant, la façade a retrouvé sa splendeur initiale. Donc, ça vaut la peine. Donc, en voyant cette photo, je me suis dit, tiens, nous allons y retourner dès que le temps nous le permettra et sera plus clément. Voilà, puisqu'on a eu un petit refroidissement. Donc, vous voyez, c'est une belle façade. Vous voyez comment c'est construit, c'est un peu comme une forteresse. On y repensera tout à l'heure quand on verra la façade de Notre-Dame. Finalement, on retrouve quelque chose qui rappelle Notre-Dame. L'aspect d'une forteresse, la division tripartite et puis, donc, les tours qui existaient. Alors, il y avait deux tours, bien sûr, sur la façade et une à mi-hauteur qui existe toujours et une autre beaucoup plus haute. William Turner l'a représentée ici en 1835. Et cette tour plus haute au moment de... Donc, au début des années 1800, vers 1835, menaçait ruines et on a été obligé de la battre. Donc, vous voyez, encore une gravure de l'époque. Alors, bien sûr, vers les années 1850, Violet-le-Duc avait des projets pour tout refaire. Et pour tout refaire, à la Violet-le-Duc. Donc, vous voyez, il modifiait... Là, vous avez trois fenêtres et ici, vous n'en avez plus qu'une. Donc, bon, ben, voilà. Ça, c'est tout à fait dans le style de Violet-le-Duc. Il aurait voulu faire quelque chose comme ça. Mais il avait beaucoup d'ambition. Il a réalisé énormément de choses. Il n'a pas pu réaliser ce projet. Mais malgré tout, maintenant qu'on a restauré cette façade, la municipalité de Saint-Denis avait envie de reconstruire cette tour manquante dont on a, pour ainsi dire, les plans, les représentations par les gravures, parce qu'ils se désolent. Ils disent, voilà, nous avons à peine 200 000 visiteurs par an. Cette basilique est aussi belle, franchement, et peut-être plus intéressante encore que celle de Notre-Dame, aussi importante sur le plan historique. Donc, il y a un déficit tout à fait anormal. Donc, on va reconstruire la tour et puis on va prévoir des échafaudages, des cheminements. Enfin, tout. Ils avaient un plan magnifique pour que ça dure à peu près aussi longtemps que la construction de Guadelon, que ça attire les touristes, etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés contre cette conception un peu trop Disneyland de la culture. et je crois que pour le moment, le projet ne se fait pas. Mais bon, il se fera peut-être un jour. Le déficit, c'est plutôt, à mon avis, du côté de l'accès qu'il faut le voir et puis dans les alentours de la basilique, parce qu'en tant que touriste, on visite un monument. D'accord, c'est important, c'est très beau, mais ensuite, on sort, on veut prendre une boisson sur la place et tout. Et bon, il y a quelques années, vraiment, ce n'était pas encourageant, on ne se sentait même pas en sécurité. Donc, le problème, il est ailleurs. Il n'est pas, à mon avis, dans la basilique lui-même. Et j'espère qu'il se résoudra, parce que franchement, c'est une merveille, c'est un des plus beaux joyaux gouttiques qui nous soit parvenu. et là, je vous présente un vase, un vase sacré, maintenant, qui est en cristal de roche et qu'on appelle le vase d'Aliénor. On va voir pourquoi. Et parce que ce vase fait partie du trésor de l'abbaye de Saint-Denis, il se trouve maintenant au musée du Louvre et il a été monté sur cette base en argent niaillé et avec toutes ces pierres précieuses tout autour. Il a été monté ainsi, justement, au XIIe siècle, dans la période qui nous intéresse, par le plus grand abbé de Saint-Denis, l'abbé Sugère. Donc, vous voyez, cristal de roche, argent niaillé et doré, pierre précieuse, perles, émoche enlevée sur argent, vase d'Aliénor, la monture. On est à peu près certains qu'elle a été faite avant 1147 puisque c'est la date du décès de Sugère et que Sugère a fait graver son nom sur le bas du vase. Alors, l'inscription, donc, ce vase se trouve au musée du Louvre. On peut s'amuser à déchiffrer l'inscription latine, mais je ne vous ai présenté que sa traduction. Ce vase, Aliénor, son épouse, l'a donnée au roi Louis, Louis VII. « Mittal d'Olus l'avait donnée à son aïeul, c'est-à-dire au grand-père d'Aliénor. Le roi me l'a donnée à moi, Sugère, qui l'ait offert au saint. » C'est-à-dire qu'il a mis au trésor de la cathédrale après l'avoir fait monter ainsi. Donc, ce cristal du roche, on pense qu'il vient de Syrie. Et ce « Mittal d'Olus », c'est le nom d'un émir de Valence, en Espagne, qui avait donné ce vase, effectivement, au grand-père d'Aliénor, lorsque celui-ci guéroyait dans cette région-là, puisqu'on est avant la réconquiste espagnole. Donc, vous voyez le genre de travail d'orfèvrerie qui se faisait à l'époque avec les pierres semi-précieuses ou pierres précieuses. Vous voyez ici un camé antique, sans doute, et des perles. Voilà. Donc, ça permet de dire un mot de l'abbé Sugère. L'abbé Sugère est un personnage très important de cette époque. Il était rentré à l'abbaye à l'âge de 8 ou 10 ans comme obla, c'est-à-dire comme élève destiné plus tard à devenir moine si jamais il avait la vocation, parce qu'il appartenait à une riche famille. Et il a été remarqué pour son intelligence et surtout, dans cette abbaye, il côtoyait le futur roi de France, Louis VII. Le fils de Louis VI était là et ils étaient tous les deux amis, deux amis d'enfance. Et donc, quand Louis VII est devenu roi, il s'est appuyé sur le plan politique sur Sugère, qui n'était pas encore abbé. Sugère a été élu abbé de Saint-Denis, sans qu'on prévienne le roi, qui est un peu fâchée le roi, mais comme c'était son meilleur ami, parce qu'on ne va pas entrer sur l'époque de la querelle des investissures, parce qu'à ce moment-là, l'Église, qui subit un renouveau, veut prendre le contrôle de ses abbéies et les abbés sont élus à ce moment-là ou nommés par l'ordre, par exemple, l'ordre de Cito, c'est aussi l'époque de Cito, c'est le grand renouveau de la foi chrétienne et donc, il y a une foi religieuse qui s'affirme et qui se veut aussi indépendante du pouvoir. Alors, bien sûr, ça fâche les seigneurs parce que c'est un contre-pouvoir qui peut s'avérer dangereux, surtout en temps de guerre, pour la lever des impôts, lorsqu'il y a, on peut dire, des mouvements sociaux, des famines, des révoltes, eh bien, il ne faut pas comme ça qu'il y ait deux foyers antagonistes. Donc, il y a toujours eu des frictions de ce côté-là, mais là, c'est bien tombé puisque c'est l'ami d'enfance du roi. Et d'ailleurs, ça sera très bien puisque Suger va tenir un rôle de premier ministre tout au long de sa vie auprès de Louis VII à tel point que lorsque Louis VII part en croisade, eh bien, c'est Suger qui devient le régent du royaume. Donc, ça vous montre un peu l'importance du personnage. Et à travers aussi ce vase, on voit que si c'est un homme de foi, un homme pieux, c'est aussi, on l'a dit, un grand politique et c'est quelqu'un qui est partisan d'une certaine richesse, d'un certain prestige, d'un certain éclat pour l'Église. Alors qu'à la même époque, Saint Bernard de Citeau, au contraire, prône l'austérité. Donc, on a une correspondance entre Saint Bernard qui tense Suger, Suger qui lui répond, qui lui dit qu'il est plus diplomate et qui lui dit de tout temps, dans la Bible, quand on lit la Bible, on voit qu'on fait toujours des offrandes dans des vases d'or. Eh bien, il n'y a pas de raison que maintenant, on le fasse dans des vases en terre. Et les moines ne doivent pas vivre dans le luxe, la paresse et la mollesse. Mais en attendant, ce n'est pas une raison pour bâcler le service divin. Quand on représente, quand on s'adresse au Seigneur, on peut le faire au contraire avec tout le faste qu'il mérite et qu'on lui doit. Donc, vous voyez, la nuance là que chacun ensuite pourra apprécier en fonction de sa propre vision des choses. Ça peut conduire loin. Il fait quelle taille le vase ? Est-ce que je l'ai ? J'ai oublié de le mentionner. Je dirais qu'il est comme ça. J'avais pris, hier, je me suis connecté au musée du Louvre pour prendre ses dimensions. J'ai oublié de les recopier. Voilà. Donc, il est à peu près de cette taille. Donc, le vase lui-même doit être, le morceau de cristal doit être comme ça. Vous avez l'embase et vous avez le dessus. Donc, vous avez ça, c'est présenté dans une vitrine qui est comme ça. À côté de notre vase d'albâtre, il y a bien sûr dans le trésor de Saint-Denis aussi, il y avait l'épée du Sacre, la fameuse épée de Charlemagne et la Sainte Ampoule qui contient l'huile miraculeuse qui se renouvelle toute seule au moment du Sacre. donc, tous ces éléments-là, tout ce trésor, c'était le trésor du roi de France, de la France qui était là à Saint-Denis qui servait pour le Sacre qui se faisait à Reims et à Saint-Denis aussi, bien sûr, il y avait des tédéums, des grandes messes, des cérémonies, la fête de Saint-Denis bien sûr qui se déroulait et c'était la nécropole des rois. Donc, le trésor de Saint-Denis était très important. Alors, après, à la Révolution, évidemment, tout ça, ça a été plus ou moins... On a pu le protéger plus ou moins et maintenant, le trésor de Saint-Denis se trouve au musée du Louvre, département des objets d'art. Alors, vous savez, le Louvre, c'est tellement immense, on veut... Il faut... Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend un abonnement d'un an et puis on se dit on va y aller 5, 6 dimanches ou 8 dans l'année et chaque fois, on visite... Même pas une aile. On se dit on visite un département, on va faire 2 ou 3 salles, au bout d'une heure et demie, on sera saturé, on s'arrêtera. Mais ça vaut la peine d'aller voir ce département des objets d'art. Il y a des pièces d'orfèvrerie absolument magnifiques. Et vraiment, il faut aller le chercher parce qu'il y a tellement de chefs-d'oeuvres dans le Louvre qu'il faut vraiment aller spécialement pour ça, pour voir ça. C'est une bonne idée de visite, ça. C'est quelque chose qui peut être intéressant à une visite commentée par un spécialiste. Ça doit valoir la peine. Voilà. Donc, ici, nous avons parlé de Suger et Suger, donc, décide de rebâtir son habille qui est assez délabré à cette époque-là. Et il décide de la rebâtir et pour ça, il fait appel à des architectes contemporains, modernes et donc, c'est la première église qui va être bâtie dans le style gothique. Alors, l'église dont vous voyez ici la maquette, une maquette, je crois, 19e siècle, il a fallu plus de 100 ans pour la bâtir. Donc, Suger a lancé le chantier. Il a bien sûr préservé les parties les plus anciennes parce que, vous savez, on construit toujours les églises comme ça. Il y a un sanctuaire qui est plus ancien, qui remonte parfois à l'Antiquité, mais qui remonte au moins à Charlemagne. On en fait la crypte et puis, on bâtit une église au-dessus, église qui prend des proportions de plus en plus importantes au cours du temps. Donc, la plupart des églises et des cathédrales suivent, surtout les cathédrales, suivent ce schéma. Donc, Suger, il aura le temps de bâtir la façade et le chœur. Voilà. Donc, c'est les chantiers qu'il lance. La nef sera terminée après lui. Quand il fait le chœur, il fait les chapelles du chœur. Il ne fait pas comme il ne fait pas cette partie qui est le prolongement de la nef. Les contreforts, typiquement gothiques, lui non plus ne les voit pas. Est-ce qu'ils étaient prévus dès ce moment-là ? Bien sûr, on ne le sait pas. On ne connaît même pas le nom de l'architecte. Mais voici ce que cela donne on peut dire cent ans après le début du chantier. C'est à peu près le temps qu'il a fallu pour l'achever. Et c'est bien sûr cette lumière qui inonde la nef grâce à ces lumières colorées grâce aux vitraux. Ces grandes dimensions typiques de l'art gothique. Et donc là, on a une très une très belle église gothique très pure qui a été très peu remaniée par la suite et qui mérite vraiment d'être visitée. C'est un monument aussi beau en lui-même que celui de Chartres et plus intéressant justement dans la mesure où il y a les tombeaux des rois de France qui sont souvent des pièces de sculpture remarquables. donc une autre vue ici prise après le transept qui vous montre bien la luminosité la clarté de cette église. Donc ici quelques tombeaux des rois de France vous savez que bien sûr à la révolution ça a énormément souffert vous savez que c'est à cette époque que l'abbé Grégoire a créé ce néologisme le vandalisme parce que les excès bien sûr de tous les mouvements populaires ont construit ont amené beaucoup de destruction qu'on a regretté qu'on a pu freiner mais bon on a pu sauver quand même beaucoup de choses et puis il faut reconnaître que ça fait partie aussi du cycle de la vie il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas de destruction pour reconstruire le futur mais enfin bon on aimerait qu'il y en ait le moins possible donc vous voyez cette habille cette construction gothique typique avec ce qu'on appelle bon là voici la nef voici la première élévation et là le triforium c'est une c'est une galerie qui n'est plus vraiment une tribune mais qui rappelle les tribunes là encore je crois que j'avais pu monter un jour sur cette partie dans la tribune depuis le Porsche donc et puis au dessus les fenêtres qui assez hautes qui amènent l'éclairage sur la voûte donc voilà cette évocation rapide de Saint-Denis et donc nous passons maintenant à donc Saint-Denis on l'a dit c'est l'époque de Louis VII Saint-Germain-des-Prés aussi et donc on avance un peu dans le temps pour arriver au règne de Philippe-Auguste donc Philippe-Auguste on lui doit ses fameux rempart donc Philippe-Auguste c'est il a eu un règne assez long et on peut dire assez heureux puisqu'il a pu agrandir notoirement son royaume donc je parlais du vase d'Aliénor je ne sais pas si on a beaucoup le temps de s'étendre sur l'histoire d'Aliénor Aliénor est un personnage fantastique formidable qui mériterait une conférence à elle toute seule vous savez qu'elle avait été mariée à Louis VII ils étaient assez jeunes je sais que Louis VII avait 16 ans et le mariage n'a pas été très heureux bien sûr c'était un arrangement c'était bien parce que ça agrandissait le domaine royal puisque l'Aquitaine était une région beaucoup plus grande que l'île de France est beaucoup plus riche donc c'était une bonne affaire mais les époux ne s'entendaient pas bien ils ont eu Aliénor a donné deux filles à Louis VII qui ne l'aimait pas trop et qui a dit que ça ne marchait pas je ne lui donnais que des filles il n'allait pas pouvoir assurer la succession donc ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas marcher donc il voulait il voulait se séparer d'elle en évoquant un lien de consanguinité parce qu'ils étaient plus ou moins cousins Suger l'en a dissuadé autant qu'il a pu et finalement après la mort de Suger eh bien il a décidé donc de se séparer d'Aliénor il a renvoyé à l'Aquitaine il a pris une autre femme et finalement il a eu donc Philippe Auguste mais Aliénor elle elle est allée se remarier avec un plantagenet et Henri Ier elle lui a fait six beaux garçons dont le fameux Richard Coeur de Lyon Richard Coeur de Lyon qui était le meilleur ami de Philippe Auguste et ils ont été quasiment élevés ensemble quand ils venaient à la cour ils couchaient dans le même lit en tout bien tout honneur mais c'était à l'époque vous savez on couchait dans des grandes salles à plusieurs ils étaient amis comme c'était pas possible ils avaient 20 ans tous les deux ils ont dit on va partir en croisade on va délivrer Jérusalem et puis ils sont partis et puis ils ont dit on va s'arrêter à Chypre parce que quand même là ça a l'air assez riche on va les délivrer eux on va prendre tout l'argent qu'on pourra là-bas bon le siège a été un peu laborieux ils sont tombés malades ils ont réussi à prendre Chypre mais ils ont eu du mal à se partager le butin parce que quand même Richard Coeur de Lyon était peut-être un peu plus vaillant comme soldat bref l'amitié c'est un peu tiédit et Philippe Auguste est reparti en France mais enfin si on l'appelle Auguste c'est que lui aussi c'était un bon guerrier et un valeureux guerrier parce que bon il y avait il y avait pas mal pendant ce siège il y a beaucoup de barons français qui sont morts donc il y avait beaucoup de problèmes de succession dans le royaume et donc Philippe Auguste avait besoin de revenir en France pour gérer tout ça parce que sinon ça se ferait mal passer et donc à partir de là bien sûr l'amitié avec Richard Coeur de Lyon s'est transformée en rivalité et a donné quand même force guerre qui se sont déroulées sur le royaume de France en Normandie par exemple Richard Coeur de Lyon a construit Château Gaillard et donc il y a eu comme ça des batailles tout au long du règne de Philippe Auguste donc voilà une médaille qui représente Philippe Auguste et voilà une carte du royaume de la France de Philippe Auguste donc ce dont il a hérité c'est la partie en verte en verte ici qui va jusqu'à Bourges ce qu'il a conquis c'est d'une part l'Artois et puis toute la Normandie qu'il a prise aux Anglais et vous voyez quand même les Anglais il leur restait quand même de beaux morceaux ici avec le duché de Guyenne mais il a construit il a conquis tout ça parce que Richard Coeur de Lyon a fait la sottise de s'exposer bêtement lors du siège d'un château secondaire je ne sais plus où exactement et il a reçu un carreau d'arbalète et il est mort en 1192 ou 95 je ne sais plus donc ça a bien aidé Philippe Auguste qui en a profité pour conquérir pour pour livrer des batailles un peu partout et de gagner la fameuse bataille de Bouvines un grand succès français la Roche aux Moines et puis la prise de Château-Gaillard donc avec la prise de Château-Gaillard en 1204 après un siège qui a duré assez longtemps tout ça il a conquis toute cette partie là donc c'est lui qui est gagné puis il y a aussi un excès l'Auvergne donc à partir de là la France commence à exister puis au début de son règne il y avait eu une autre bataille il était tombé dans une embuscade et à l'époque le roi se déblassait avec tout sa recours comme ça durera jusqu'à la Renaissance et il se déplaçait aussi avec toutes ses archives avec tous les documents officiels ils sont tombés dans une embuscade et bien sûr les archives elles ont été quasiment détruites donc à partir de là il a dit c'est pas bien on va construire un bâtiment spécial pour les archives et qui deviendront les archives nationales donc les archives nationales c'est lui qui a mis ça en place et comme il était très bien entouré qu'il avait de très bons conseillers qu'il savait très bien choisir c'est lui qui a mis en place déjà toutes les bases de l'administration et qui a commencé vraiment à gérer tout ce territoire en souverain en roi et donc c'est lui qui a organisé le royaume donc c'est vraiment un personnage très important et son rôle a été renforcé au 19ème siècle on en a fait le grand roi Philippe Auguste enfin il s'appelait on a été appelé Auguste de son vivant bien sûr mais bien sûr Louis Philippe a trouvé que c'était très bien de s'appuyer sur un personnage comme Philippe Auguste quand il a créé son musée de l'histoire de France quand il a redoré certaines salles du Louvre là encore il a fait la part belle à Philippe Auguste qui est devenu à partir de ce moment-là l'un des personnages les plus importants de ce qu'on appelle aujourd'hui notre roman national donc Philippe Auguste a aussi bien sûr donc le voilà comme guerrier qui se bat là contre l'empereur d'Allemagne au ton premier alors déjà vous voyez le costume typique du roi de France avec les bleus avec des fleurs de lys et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le Philippe Auguste bâtisseur voilà un autre plan de l'enceinte de Philippe Auguste alors Paris à l'époque de Philippe Auguste on estime que c'est déjà 200 000 habitants donc vous voyez ici cette muraille qui représente 5 kilomètres et qui englobe 240 hectares ici vous voyez que sur la Seine de chaque côté le soir on tend des chaînes pour empêcher les bateaux d'envahir Paris parce que le moyen de ravitailler Paris c'est principalement par bateau il y a ici un pont qui est un pont de bateau mais qui est quand même barre à la Seine mais pour protéger l'île de la cité et la cité elle-même donc le soir autant des chaînes pour éviter des incursions de pirates vous voyez ici aussi qu'autour de Saint-Germain-des-Prés il y a la foire Saint-Germain ben oui c'est en dehors de la ville donc on ne paye pas la taxe donc c'est intéressant il y a même un petit canal là qui permet d'amener les marchandises ce sont les douves de l'abbaye mais c'est bien pratique tout ça pour la foire de Saint-Germain donc ça contribue aussi au développement de cette région donc voilà pour le Paris de l'époque les vestiges des fortifications on peut les voir je crois en deux ou trois endroits de Paris je dis je crois parce que j'en ai photographié deux mais je crois qu'il y en a un troisième ils vont recevoir un part donc celui-là c'est celui qu'on trouve dans le quartier du Marais c'est le plus visible et c'est toujours émouvant de retrouver ce rempart avec ces tours qui étaient placées toutes les je ne sais plus combien centaines de mètres voilà ici le morceau qui se trouve rue Clovis près du Panthéon un peu derrière et voyez là on voit l'épaisseur trois mètres d'épaisseur à la base dix mètres de haut donc voilà il y a un autre vestige je crois près de la butte au caille mais je ne l'aurai pas en tout cas je ne l'ai pas photographié et voilà bien sûr le donjon du Louvre qui est à l'extérieur alors les remparts vous voyez il n'y a pas de douve c'est sec et là en revanche il y a des douves pour le donjon du Louvre donc je disais c'est juste un donjon avec des casernes pour les soldats ce n'est pas du tout une logie royale donc c'est lui aussi qui a fait pavé les rues principales parce que dans ses chroniques on dit qu'il était incommodé par la puanteur qu'il ressentait depuis ses fenêtres puisqu'il habitait à l'hôtel Saint-Paul dans un autre quartier il logeait à l'hôtel Saint-Paul près d'un autre quartier proche du Marais aujourd'hui et donc il a décidé de faire paver les rues de ce quartier avec des blocs de gré de 30 cm d'épaisseur donc petit à petit vous voyez la ville s'urbanise ce n'est plus quelque chose qui pousse un peu de manière désordonnée comme c'était le cas souvent au Moyen-Âge et donc c'est sous Philippe Auguste qu'on entame le chantier de Notre-Dame donc le chantier débute même sous Louis VII en 1163 donc vous voyez on a vu que cette date déjà pour Saint-Germain-des-Prés on l'a retrouvé aussi un peu pour Saint-Denis donc les historiens du XXe siècle ont souvent fait de Suger le père de l'art gothique en fait aujourd'hui les historiens et les archéologues disent oui d'accord mais finalement l'abbé de Notre-Dame qui s'appelait Maurice de Sully mais lui il écrivait moins finalement que Suger c'était aussi un personnage important très bien en cours mais un peu moins porté sur les écrits que Suger donc on l'a un peu oublié mais lui aussi il a eu un grand rôle et puis quand on regarde ce qui se faisait à Saint-Germain-des-Prés on voit que l'art aussi le style gothique est en gestation alors à propos du style gothique vous savez sans doute qu'à l'époque on n'appelait pas ça du tout l'art gothique les go c'est les germains c'est les germains un peu sauvages non on appelait ça l'art français alors l'expression exacte elle a été notée quelque part mais je ne vais pas la retrouver c'est le c'est l'art français l'opuste français pourquoi français parce que c'est l'art qui naît en Ile-de-France c'est la mode de l'Ile-de-France donc c'est la façon de faire en Ile-de-France et pour Saint-Denis comme pour Notre-Dame-de-Paris on ne connait pas le nom du premier architecte celui qui a conçu tout l'édifice donc c'est un peu dommage mais c'est comme ça mais ça montre en même temps à quel point c'est quelque chose de collectif c'est une oeuvre d'architecte ça a été pensé par quelques individus mais qui se sont appuyés sur des traditions de maçons et donc ça a éclos à ce moment-là et chacun a voulu le mettre en oeuvre à travers ces grands édifices donc ici on a cette vue de Notre-Dame et là je vous ai mis deux plans ça ici en blanc et noir c'est le plan de Violet-le-Duc qui représente le plan au sol de Notre-Dame-de-Paris alors vous voyez la grande nef 127 mètres de long 12 mètres 50 de large au niveau de la nef ce qui est pas mal les doubles bas-côtés où on peut déambuler dans deux travées et les chapelles les chapelles rayonnantes au niveau du cœur toutes les chapelles tout le long donc qui favorisent donc ces doubles travées favorisent grandement la circulation donc les chapelles c'est important parce qu'on peut bien sûr y donner des messes y faire des prières des neuvaines y réciter des chapelets donc il y a beaucoup d'expressions de la dévotion à travers toutes ces chapelles et puis à l'époque bien sûr le cœur n'est accessible qu'aux chanoines qui chantent les offices le public lui n'a accès qu'à la nef et aux chapelles rayonnantes alors donc le cœur est barré par un jubé et puis il y a des sculptures aussi il y a toute une clôture du cœur qui empêche le public d'être en contact avec les chanoines là dans cette vue que j'ai prise sur un livre plus récent je l'ai mise là aussi parce que d'abord elle est un peu plus juste on voit que on a rattrapé l'axe par moment parce qu'on a commencé par construire le cœur puis on a construit la façade en tenant compte bien sûr des édifices qui existaient tout autour et puis ensuite on a construit la nef et ça bien sûr ça a pris en tout 150 ans alors ça a pris tout ce temps-là parce qu'on est dans un tissu urbain très important qu'on ne peut pas tout raser et tout recommencer il faut garder là encore les traces des édifices primitifs et puis et puis aussi parce qu'il y a les aléas des guerres qui font que puis donc des aléas politiques qui font que le chantier peut être retardé mais à la même époque Chartres Chartres a été construit pratiquement en 30 ans donc ça a commencé vers 1190 et on estime qu'en 1220 1230 peut-être là encore tout était en place déjà bon il n'y a peut-être pas tous les vitraux mais la plupart étaient là et donc ça s'est fait très rapidement pourquoi parce que l'évêque qui a construit Chartres a vécu tout ce temps-là et qu'il était le propriétaire des carrières dont on estrayait des pierres donc ça a permis d'aller très vite et d'avoir une unité à Chartres qu'on retrouve par ailleurs parce que le chantier a été très court tandis que là les abbés qui étaient en place s'ils étaient élus abbés un peu tard et qui commençaient ce chantier parce qu'il faut quand même réunir les fonds ça demande beaucoup d'argent à cette époque-là bien sûr rien n'était gratuit non plus donc il fallait quand même réunir pas mal d'argent puis il n'y avait pas les crédits des banques ça marchait les banqueriers les italiens n'étaient pas encore tous là mais ils commençaient à arriver mais bon bref il y avait les moyens financiers et là quand on avait la carrière qu'on avait la matière première ça facilit et qu'on était très riche sur un territoire très riche ça facilitait les choses à Paris ça a été un peu plus heurté mais ça a été un peu plus heurté parce que bien sûr il y avait les tiraillements politiques entre la royauté et les abbayes qui étaient très puissantes bon donc là ce plan-là il est intéressant parce que ce qu'on voit bien ce sont les contreforts alors comme je l'avais dit tout à l'heure rapidement les contreforts et bien on les met en place quand on met en place les voûtes parce qu'ils servent vous le savez à retenir la poussée des voûtes donc tant qu'il n'y a pas les voûtes on ne met pas les contreforts parce qu'on ferait écrouler les murs au contraire donc les contreforts c'est ce qui arrive en dernier c'est pour ça que je cite les chartes parce que là tout s'est fait en même temps tandis qu'à Paris les contreforts ils ont été bâtis 100 ans après le début de la construction tout simplement parce que le chantier avait pris du retard bon et voilà c'est un petit détail technique les contreforts ils arrivent bien sûr à la fin de la construction parce que s'ils contribuent une poussée il faut que la poussée elle soit là et c'est tout le problème d'ailleurs qui s'est passé avec l'effondrement des voûtes après l'incendie de Notre-Dame c'est qu'on avait peur justement que les contreforts exercent leur poussée dans le mauvais sens et on avait peur d'avoir tout s'écrouler comme un château de cartes et la première chose qu'on va faire d'ailleurs c'est de consolider tout ça pour éviter justement que ça ne s'effondre donc le grand homme ici c'est Maurice de Sully qui lance ce grand chantier qui réunit les fonds nécessaires il commence donc sous Louis VII ça va se poursuivre sous Philippe Auguste avec ses successeurs et là aussi on se doute bien les successeurs chaque fois bon il y a des élections mais on n'évit pas n'importe qui parce qu'il y a le pouvoir politique qui intervient et puis ce qu'on désigne parfois c'est des gens très méritants Maurice de Sully c'était un fils d'un paysan sans doute un riche paysan mais de Sully-sur-Loire qui avait été remarqué pour son intelligence qui avait été remarqué aussi par le roi qui l'avait fait monter et donc là on avait quelqu'un de très bien mais ensuite comme partout c'est pas toujours certain que les successeurs seront tous à la hauteur alors heureusement là ça a été le cas mais ça tient et aussi la durée des chantiers parfois c'est ça c'est que de temps en temps on a quelqu'un qui est plus politique plus hésitant plus indécis plus influençable et le soufflet retombe parce qu'il faut mobiliser toutes les énergies donc la cathédrale se met en place donc je vous disais le premier architecte on ne le connait pas et c'est dommage parce que c'est sûrement lui qui a pensé presque tout le plan ce dont on a l'énonce est très tardif c'est vers 1258 on sait que c'est un certain Jean Dechelle qui intervient et les spécialistes lui attribuent beaucoup d'innovation et de prouesse technique en corrigeant un peu la hauteur de tel demi-étage en rajoutant une colonnette à tel endroit et bien il a consolidé et facilité la construction de l'édifice donc il a joué un rôle important un autre qui est très connu c'est Pierre de Montreuil mais là on est déjà en 1260 et Pierre de Montreuil il est très connu parce que c'est lui qui a achevé Saint-Denis et en même temps il est attesté par beaucoup d'écrits on pense aussi qu'il a formé Villard de Honnecourt Villard de Honnecourt qui nous a laissé un cahier de dessin absolument remarquable de cette époque donc là on commence à avoir quelques traces historiques donc voilà comment se met en place tout ceci une vue du chevet magnifique avec là encore ces arcs boutants dont on voit bien ici le rôle comme ils soutiennent les murs et comme ils vont absorber toute la poussée des voûtes ici avec les chapelles rayonnantes alors parfois on se demandait par moments si on se disait oui certains disaient parfois oui mais bon Villard de Honnecourt est passé par là est-ce que ces magnifiques arcs boutants c'est pas Villard de Honnecourt qui les a redessinés bon il en a il en a refait certains mais maintenant on sait qu'ils sont tous authentiques et d'origine alors on dit ça parce qu'ils ont une particularité là encore très astucieuse c'est que ils servent aussi à évacuer l'eau de pluie en fait au sommet il y a des petits canaux donc l'eau de pluie qui tombe qui ruisselle sur tout le toit ici vous imaginez la petite rivière que ça peut faire à cette hauteur et bien ça part ici par des canalisations ça vient là et hop c'est évacué par les fameuses gargouilles gargouilles qui avaient été plus ou moins détruites à certaines époques puis elles s'étaient délitées la pierre calcaire n'est quand même pas éternelle et c'est Viole et le duc là qui disaient ça presque toutes reconstruites refaites quand il en avait les dessins puis vous savez qu'il avait beaucoup d'imagination il en a dessiné lui-même beaucoup mais alors vous voyez ce système là on a dit oh là là c'est tellement ingénieux est-ce que c'est pas une invention moderne et bien non maintenant on sait c'est vraiment l'origine alors ça montre aussi la créativité technique de cette époque donc je vous disais c'est une époque bon donc de développement démographique de d'abondance on peut dire relative abondance et c'est aussi une époque où se développent énormément les nouvelles technologies c'est l'époque vers 1100 1200 où on perfectionne énormément le moulin à eau le moulin à eau qui permet de moudre la farine et donc de donner du blé et de nourrir des populations de plus en plus importantes et donc ça c'est une invention technologique parce que le moulin à eau ça ne marche pas aussi très tout seul il faut d'abord créer des bassins pour retirer l'eau des canaux il faut mettre en place tous les mécanismes et tout ça ce sont des perfectionnements technologiques qu'on doit à cette époque qui se sont développés dans les bonnastères d'abord et puis dont a bénéficié de manière plus générale la population autour des bonnastères puis la population des villes donc il y a des progrès technologiques qu'on ne voit pas toujours parce que ce n'est pas ce qu'on a mis en avant mais qui sont très importants à cette époque parce que les gens sont en bonne santé ils sont nombreux ils ont le temps d'étudier de perfectionner les choses tandis que dans des époques évidemment où on arrive mal à subsister et bien il n'y a pas les personnes qui peuvent créer ces avancées technologiques qui permettent ces constructions donc on a une maquette qui date qui se trouve actuellement à la cité de l'architecture à Paris la cité la cité de l'architecture c'est ce qui a fait suite au musée des monuments français créé après la révolution enfin ou pendant la révolution et le duc a énormément contribué à ce musée en faisant faire des moulages dans la France entière mais ce musée est encore remarquable pour tous les moulages qu'il peut présenter sur l'architecture religieuse et civile du passé donc c'est un musée qui se situe au Trocadéro en face le musée de l'homme et dont la visite est toujours intéressante donc il y a cette maquette qui date d'avant la restauration de Violet le duc donc à la révolution la cathédrale avait quand même bien sûr pas mal souffert elle avait vieilli et à la veille de la révolution elle était déjà en mauvais état et puis parfois elle a subi le vandalisme un peu imbécile de ses utilisateurs par exemple à un moment le clergé a trouvé que la cathédrale était trop sombre parce que les vitraux qui sont très colorés bien sûr là ça filtre la lumière et puis avec le temps ils s'obscurcissent alors ils disaient ben voilà maintenant tout le monde sait lire enfin tous les chanoines ça veut lire et puis ils peuvent pas lire l'ordinaire de la messe parce que c'est il fait trop sombre alors il se fait trop sombre qu'est-ce qu'il faut faire on va enlever ces vieux vitraux là qui sont à peine lisibles on va mettre du verre blanc à la place ça sera bien mieux donc on a détruit les vitraux pour mettre du verre blanc à la place pour que les chanoines puissent annoncer un peu mieux le texte qu'ils répètent chaque jour pendant 30 ans donc ils pouvaient pas l'apprendre par coeur donc bon j'exagère un peu et puis et puis bien sûr on faisait quand même encore de temps en temps des grandes processions devant dans Notre-Dame et donc on sortait de Notre-Dame en procession alors puis il y a un évêque au XVIIe siècle qui a dit mais enfin je fais des choses magnifiques et puis quand je veux passer là sous le porche central il y a ce trumeau au milieu qui me gêne il faut l'abattre alors on a demandé à Soufflot pas n'importe qui Soufflot c'est Soufflot qui a abattu la moitié du tympan central pour qu'on puisse mieux faire passer les processions de l'évêque du moment voilà donc je dis c'est la vie d'un monument tout ça ça existe c'est bon c'est un peu regrettable mais ça existe partout comme ça vous savez je dis toujours quand un monument nous parvient quand un monument ancien nous parvient et bien ça veut dire que la vie en question ou le lieu en question s'est appauvri parce que quand on est riche toutes les belles filles elles arrivent elles cassent tout elles font tout à leur goût et les évêques les grands seigneurs ben ils font pareil il faut être à la mode donc on peut pas vivre avec quelque chose avec du mobilier qui a 100 ans c'est pas possible et une maison qui a 100 ans c'est pas possible non plus donc on casse tout si on a conservé c'est qu'on avait pas les moyens de faire neuf à la mode donc bon alors il y a aussi l'aspect religieux lui est plus conservateur parce que bien sûr on veut s'appuyer sur les traditions du passé donc voyez ici c'est cette vue vous appréciez toute l'ingéniosité de ce travail des contreforts et puis vous voyez bien en même temps comment c'est tout un canal des chenots d'irrigation qui se mettent en place ici donc vous voyez les chapelles rayonnantes toutes là magnifiques avec ce double déambulatoire donc nous voilà à l'intérieur de l'église donc j'ai fait ces photos en 2010 en janvier 2010 et déjà à l'époque il y avait beaucoup de monde qui visitait l'édifice donc ça c'est on a toujours visité Notre-Dame de Paris mais après la chute du mur de Berlin il y a eu de plus en plus des touristes de l'Est qui sont venus en France et par exemple les polonais ont une foi très importante très pieuse et ils viennent visiter Notre-Dame avant d'aller à Versailles donc il y a énormément de touristes à Notre-Dame et il y a énormément de gens qui viennent prier à Notre-Dame d'ailleurs je crois qu'il y a en moyenne cinq offices par jour à Notre-Dame donc il y a des bénévoles qui assurent un service d'ordre et je me souviens lorsque je prenais ces photos il y avait tous ces bénévoles qui sont vécues il y avait des grandes chasubles et des grandes croix rouges dessus qui canalisent la foule passez d'un côté faites le tour revenez de l'autre et j'avais du mal à faire les photos là où je voulais parce qu'on disait par ici monsieur ne restez pas au milieu ça commence un peu à être comme ça si c'est pas encore au point de Saint-Marc de Venise où on ne peut même on n'a pas le droit de faire des photos on n'a pas le droit de s'arrêter pour voir quelque chose il faut avancer et regarder les mosaïques de très loin c'est bon c'est bien sûr c'est la foule la pression touristique très forte qui veut ça 12 millions de visiteurs par an mais néanmoins si vous y allez un matin à 7 heures du matin là il n'y a personne et vous profitez vraiment de la basilique mais il faut y aller il faut prendre le train très tôt ou la voiture à 6h15 voilà pour être sur place à ce moment là donc voilà l'église telle qu'elle nous est parvenue donc je vous disais qu'elle était déjà très abîmée en 1800 après la révolution pendant la révolution on a été obligé d'abattre la flèche en bois parce qu'elle menaçait de s'écrouler elle leur causait d'énormes dégâts et puis ensuite vers 1830 c'était tout l'édifice qui menaçait ruines on sentait toutes les pierres le ciment se déliter les pierres se détacher les gargouilles tombaient sur les passants donc on disait ben attends ça va coûter une fortune on disait ben on va tout casser on va tout rebâtir et puis c'est le moment où on commence à s'intéresser aux monuments anciens Victor Hugo écrit Notre-Dame qui est un plaidoyer justement pour qu'on ne fasse pas ça Prosper Mérimé commence à sillonner la France pour répertorier les monuments de France il va avoir une mission officielle et à partir de 1840 on va inventer le classement des monuments historiques donc et puis bien sûr on est dans une époque de restauration monarchique donc là encore on voit toute l'importance symbolique de Notre-Dame de Paris pour la religion pour la monarchie et pour déjà et même les républicains commencent à construire eux aussi je pense à Michelet le roman national donc et à tous cette notion de patrimoine se développe et on dit non il faut sauver Notre-Dame et donc on lance un concours et le concours parce que Notre-Dame était maintenue maintenant il y avait quand même un architecte en chef et c'était Gode son prénom ne me revient pas et ce Gode c'est un très bon architecte qui a fait à cette époque-là une très belle église néo-gothique la plus belle église néo-gothique de Paris Sainte Clothilde qui se trouve dans le 7ème dans le 7ème voilà c'est ça dans le 7ème Sainte Clothilde c'est splendide c'est derrière les Invalides et vraiment on a l'impression de voir une église gothique du Moyen-Âge mais simplement elle est chauffée parce qu'elle est chauffée elle est chauffée par en dessous donc celle-là vous pouvez la visiter en hiver il n'y a pas de problème vous pouvez l'admirer pendant le temps que vous voulez vous ne vous en rhumerez pas mais c'est une très belle église mais malheureusement quand il s'agissait de restaurer Paris le Notre-Dame de Paris pour l'entretenir ce n'était pas son truc lui il voulait reconstruire et donc tout le monde voulait se débarrasser de lui donc on a fait un concours et le concours a été gagné par Violet le Duc associé à Jean-Baptiste Lassus alors Lassus c'était lui qui était en train de restaurer depuis déjà plusieurs années la Sainte-Chapelle et il a fait ça d'une manière déjà très moderne en faisant d'abord des recherches archéologiques en faisant des relevés de tout ce qu'il voyait en employant des équipes de dessinateurs qui réalisaient des aquarelles de tout ce qui existait pour vraiment essayer de reconstruire à l'identique et en gardant autant que possible les techniques de l'époque en essayant de les retrouver quand c'était possible donc c'est Lassus et Violet le Duc qui gagnent le concours mais Lassus va mourir quelques années après donc c'est Violet le Duc qui va prendre le chantier en main donc Violet le Duc donc il a sauvé énormément de monuments mais il avait tendance à un peu trop refaire à neuf pour le goût qu'on a aujourd'hui et il a un peu trop tendance à faire symétrique donc ce goût de la perfection symétrique ça enlève un peu d'âme je trouve à la plupart des monuments et je vous ai parlé aussi de la façon dont on visite Notre-Dame quand on fait la queue pendant une demi-heure dehors et puis que dedans on est poussé par tous ces bénévoles qui vous disent par ici ne vous arrêtez pas bon on n'apprécie pas un monument comme ça c'est pour ça que je vous suggérais de le visiter le matin moi je l'ai fait plusieurs fois à une époque où je travaillais dans le quartier bon ben là on apprécie on apprécie vraiment on a une autre vision mais bon malgré tout vous voyez j'ai fait ces photos c'était au mois de janvier il y avait un monde de fou malgré tout j'ai pu faire ces photos tranquillement alors ce qui caractérise cette basilique c'est ici cette cathédrale plutôt c'est ici ces fameuses tribunes les tribunes ça existait beaucoup dans l'art roman et pratiquement Notre-Dame de Paris est la seule cathédrale gothique à avoir des tribunes on va abandonner les tribunes alors les tribunes au début c'était pour les fidèles puis ensuite on a trouvé que c'était pas facile à les gérer parce qu'à l'époque il n'y avait pas les bancs dans les églises chacun se tenait droit ou amenait sa chaise c'était pas comme aujourd'hui bien sûr il y avait des mendiants parce qu'on accueillait tout le monde et surtout les pauvres et donc les tribunes c'était pas facile à surveiller il pouvait s'y passer beaucoup de choses des choses qui n'avaient pas leur place dans les églises donc assez vite on a décidé de fermer les tribunes au public et dans les cathédrales gothiques on a dit en plus ça nous gêne parce que ça alourdit la structure donc on les a réduits simplement à une dimension décorative c'est devenu de simples passages qui font un mètre ou un mètre cinquante de large et on appelle ça des triforiums c'est juste pour un élément décoratif mais ce n'est plus une tribune à Notre-Dame ce sont des tribunes qui font la largeur de ces travées c'est-à-dire 6 ou 10 mètres mais je crois qu'il y a des visites parfois qui s'y organisent mais de toute façon il n'a jamais été prévu ou en tout cas pas depuis très longtemps d'avoir des fidèles dans les tribunes donc voilà voilà le double déambulatoire donc vous voyez ça facilite la circulation et les chapelles que j'ai déjà évoquées donc bien sûr le monument je vous disais qu'il avait été construit à 150 ans mais les chapelles ont été décorées et embellies pardon on va boire un peu d'eau pardon les chapelles ont été décorées et embellies à toutes les époques particulièrement sous Henri IV Louis XIII Louis XIV mais même après la révolution au XIXe siècle on a continué à embellir énormément ces chapelles ou à les restaurer à les restaurer parfois un peu vigueusement mais c'est une autre histoire là voilà ici la fameuse croisée du transept avec ces magnifiques rosaces qui font 13 mètres de diamètre ou presque 14 mètres et puis là on a remis des vitraux un peu colorés là où les chanoines avaient demandé qu'on casse tout parce qu'ils avaient besoin d'un peu plus de lumière pour lire donc voilà une vue de l'extérieur depuis le parvis alors au sol vous le savez sans doute on a gardé la trace des monuments des habitations qu'on a détruites lorsque le Duc a fait cette restauration il a voulu dégager bien sûr le parvis parce qu'auparavant il y avait cette grande allée centrale qui avait été voulue par Maurice de Sully pour qu'on voit quand même la nef la façade au bout mais bien sûr c'était beaucoup moins dégagé l'allée centrale fait 6 mètres de large c'était une grande avenue bien sûr au Moyen-Âge donc quand on s'approche vous voyez là on retrouve un peu l'agencement je vais le refaire on retrouve un peu on se croirait un peu à Saint-Denis vous voyez que je disais il y a une similitude avec les trois parties la trinité bien sûr et puis cet aspect un peu de forteresse mais ici c'est beaucoup plus élégant en particulier ici là vous avez les 24 rois de Judas et puis là il y a une autre fausse galerie qui rythme très bien la façade donc là ces statues ici qui représentent les 24 rois de Judas qui sont pour les chrétiens du Moyen-Âge les prédécesseurs du Christ c'est d'ailleurs comme ça qu'on les présente dans les premiers chapitres des évangiles et donc ces statues de rois au moment de la révolution on s'est dit mais ça c'est les rois de France il faut leur couper la tête et puis il faut jeter les statues à bas dans un zèle révolutionnaire donc on s'est empêché de détruire ça et bon c'est pareil les gens un peu plus raisonnables n'ont pas pu empêcher ce massacre donc elles ont été détruites et donc Viollet-le-Duc a dit bon qu'à cela ne tienne moi je vais les refaire et il n'avait pas les fragments des statues il ne savait pas qu'ils étaient en fait ils étaient enterrés au bas du parvis mais bon il ne les a pas retrouvés on les a retrouvés en 1970 et donc il a dit je vais refaire tout ça d'ailleurs il a refait sur la façade sur la façade il a refait une centaine de statues mais bon Viollet-le-Duc c'est un architecte c'est pas un sculpteur alors qu'est-ce qu'il faisait et bien monsieur Viollet-le-Duc c'était surtout un très grand dessinateur puis un travailleur infatigable quelqu'un qui sait travailler 16 heures par jour tous les jours et qui travaille 16 heures intensément et qui a fait ça toute sa vie donc c'est pour ça qu'il a éclipsé tous les autres architectes de son temps parce qu'il travaillait il avait une telle puissance de travail il produisait tellement de documents il conduisait tellement de chantiers qu'il n'y avait pas de place pour les autres donc qu'est-ce qu'il faisait et bien il dessinait les statues comme ça et puis il passait le dessin à un de ses insistants il disait à faire ça tu vas faire un modèle en plâtre alors il faisait un modèle en plâtre une maquette comme ça de petite taille on voit tout ça à pierrefonds si vous allez à pierrefonds on explique bien ça il faisait corriger un peu le modèle il disait bon c'est bon maintenant tu peux y aller et ensuite avec un pantographe un modèle mécanique on refaisait une maquette de plâtre grandeur nature et puis à partir de ce plâtre on demandait à un sculpteur un bon sculpteur un premier prix du conservatoire bien sûr un bon sculpteur de refaire ça en suivant bien la maquette l'idée de violer le duc alors ce qu'on obtenait c'était une sculpture de pierre mais qui sur le plan artistique bon enfin peut-être dans 300 ans on trouvera que ça de la valeur moi je trouve que c'est bien à cette distance et encore tout juste mais bon c'est comme les sculptures de la façade de l'hôtel de ville elles sont pourtant signées de grands noms mais elles n'ont pas beaucoup de valeur mais encore au moins ce sont des sculptures là c'est de l'imprimante 3D donc alors pareil là je vous disais bon là on a mis un arbre bon mais Soufflot avait abattu une partie de ce porche là les porches étaient très abîmées alors les spécialistes vous disent ah mais oui cette statue là elle est authentique alors on te dit que celle là elle a été refaite bon on n'en sait rien alors moi je n'ai jamais voulu perdre mon temps à savoir ce qui était authentique ou ce qui ne l'était pas parce qu'on se fait toujours duper on se trompe toujours et c'est malheureux mais bon ça n'a pas à mes yeux je l'avoue ça n'a pas une grande valeur artistique c'est beau vu de loin c'est beau dans l'ensemble mais de près malheureusement c'est l'usine Violet-le-Duc bon je vous dis maintenant on peut dire c'est de l'imprimante 3D quoi donc mais c'est c'est tout de même bien d'avoir ça mais bon c'est pour ça qu'on a ce sentiment un peu mitigé quand on voit cet édifice ce gros édifice on dit oui oui c'est beau c'est grand c'est grandiose mais on a du mal à être ému tout simplement parce que c'est déjà une production industrielle donc on a retrouvé en 1970 en faisant des travaux de réflexion les têtes des rois de Judas qui étaient en fait qui avaient été enterrées dans les fondations et on a retrouvé aussi les corps donc en voici quelques-uns et vous voyez là on se dit c'est dommage qu'on n'ait pas ça parce que là on prendrait des jumelles on passerait des heures à observer ces sculptures parce qu'elles sont magnifiques l'artiste y a mis une partie de lui-même c'est la différence dans ce genre de travail c'est au musée de Cligny actuellement là aussi vous voyez la beauté des drapés il n'y en a pas de les mêmes donc c'est voilà c'est quelque chose voilà c'est bon on ne le reprochera pas trop alors donc là sur cette vue générale je vais dire un petit mot sur ce qui s'est passé en faisant des recherches donc pour en remettant à jour je vous dis je me suis appuyé tout le long de la conférence sur les notes de Catherine que je remercie parce que comme elle écrit très bien c'est très facile de reprendre ses notes c'est très clair merci c'était 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 très facile de marcher comme ça dans tes traces donc j'ai recherché des documents comme tout le monde après ce qui s'est passé après l'incendie j'ai recherché un peu sur internet différents documents et j'ai trouvé un article du journal Le Monde sur internet une vidéo qui avait été tournée il y a à peine un an une visite des toits de Notre-Dame avec l'architecte en chef commentée par une avec une journaliste du journal Le Monde et il disait ben voilà en fait le monument est très malade parce que Violliauduc a fait un travail remarquable mais malheureusement il ne pouvait pas deviner que lorsqu'il a recimenté les pierres il a mis un ciment qui n'est pas le même ciment que le ciment d'époque et qui ne va pas réagir aux fluctuations climatiques de la même façon et donc quand il fait froid ou quand il fait chaud ça ne se dilate pas comme les autres ciments d'époque ça ne réagit pas sur le plan chimique comme les briques et le ciment comme les pierres et le ciment de l'époque et donc il y a des réactions chimiques qui se produisent puis il y a toutes les vapeurs d'essence de charbon de la ville de Paris qui font que la restauration de Viollet-le-Duc pourtant faite au mieux de ce qu'il savait faire à son époque accélère la détérioration de tout l'édifice et là encore il a montré des pierres qui tombaient pendant leur visite et il a dit bon ben voilà il faut reprendre ce chantier alors j'ai retrouvé sur Wikipédia une note à ce sujet que je vais vous lire la pollution génère des dommages importants chute de gargouilles ruines de pinacles qui conduisent en 2017 l'archevêché à lancer un appel à des dons pour un montant espéré de 100 millions d'euros sur 20 ans afin de réparer la flèche dont il faut refaire l'étanchéité 10 millions d'euros de travaux pour la sacristie située tout à côté de la cathédrale 10 millions encore et consolider les arcs-boutants du chevet 20 à 30 millions la restauration de la cathédrale dans les années 1990 n'avait concerné que la façade occidentale un programme global de restauration d'une durée de 10 ans et dont le coût est estimé à 60 millions d'euros 40 millions d'euros de l'état et 20 millions de mécénats débute le 11 avril 2019 par la dépose des 16 statuts préalables aux travaux de restauration de la flèche prévus pour durer 3 ans pour un coût de 11 millions d'euros le 11 avril 2019 les 16 statuts monumentales de Viollet-le-Duc qui entouraient la flèche sont déposées à grand renfort de levage en vue de leur réhabilitation elles échappent ainsi au dommage de l'incendie du 15 avril 2019 donc voilà c'est en entamant le chantier de restauration de la cathédrale qui en avait bien besoin qu'on a déclenché cette catastrophe que s'est-il passé exactement y a-t-il eu négligence ou bon on ne sait pas je ne sais pas si l'enquête aboutira un jour mais c'est visiblement en voulant restaurer un édifice qui en avait bien besoin que ce malheur est arrivé alors dans la soirée du 15 avril 2019 un grave incendie se déclare le sinistre détruit la toiture de la cathédrale et sa charpente du 13e siècle la flèche de violet de duc et plusieurs voûtes formant le plafond celle de la croisée du transept celle du transept nord et une travée de la nef voilà donc on sait voilà où on en est aujourd'hui bon on nous promet une reconstruction dans 5 ans tout le monde espère que ça durera 3 fois plus et qu'on le fera convenablement en même temps vous voyez tout ça tout ce malheur est arrivé parce qu'on a voulu restaurer l'édifice et pourtant on avait pris toutes les précautions et bon malgré tout il y a eu quelque part quelque chose un grain de sable si on peut dire qui a tout détruit on espère que ça va être refait ça va sans doute espérons aussi que ce soit l'occasion de découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a des recherches archéologiques qui se font quand on reconstruit quelque chose comme ça donc on connaîtra mieux l'édifice je pense que bon tout le monde est conscient qu'il faut le faire comme il faut et je suis certain que ça sera fait comme il faut que ce soit présent pour les Jeux Olympiques ou pas tout le monde s'en moque tout le monde s'en moque donc et puis d'ici là bon il aura coulé beaucoup d'eau sous les ponts de la Seine donc bon voilà on a connu une catastrophe je vous ai je me suis attardé je voulais vous présenter la Sainte-Chapelle bon on ne le fera pas on ne va pas rester jusqu'à midi pour ça voilà voilà ce qu'il faut dire c'est quelque chose qui nous a tous émis nous étions à Paris ce jour-là dans notre quartier bon quand on a appris la nouvelle on a dit ben tant pis on était au restaurant on a dit ben on termine notre repas on va rentrer chez nous après on n'a pas voulu voir ça bon aujourd'hui on n'a pas eu l'occasion de retourner non plus voir un peu tout ça c'est quelque chose de triste ça montre bien la fragilité de toutes les créations humaines de la vie le même donc voilà c'est quand même quelque chose c'est une partie de notre histoire à tous c'est quelque chose qui est en nous à laquelle quelque chose on y tient beaucoup donc on pense que ça va se faire on n'éviquera pas les petites polémiques les ragots tout ça comme d'habitude mais on espère que là encore les architectes les artisans vont se montrer à la hauteur de ce chantier et feront et feront honneur à l'esprit français à l'art français que personnifie cette cathédrale voilà je vous remercie je vous remercie maintenant j'avais part du métropolit avec le métropolit Sous-titrage ST' 501